Il y a 3-4 trucs que j'attends quand même depuis longtemps, notamment chez Apple et chez DJI, et figure-toi que ça va enfin être dispo. La news numéro 1 concerne Apple, plus précisément les Mac. Apple sortent des Mac souvent en début d'année et en fin d'année. Là, on est en fin d'année, il va y avoir des ordi portables qui devraient sortir avec les nouvelles puces M.2, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces en M.2, donc ça sera sûrement la M.2 Pro et la M.2 Max. Voilà, niveau des portables, il n'y a pas trop de soucis. Non, c'est plutôt les fixes qui m'intéressent. En fin d'année 2022, on devrait avoir enfin le Mac mini en puce M.2 qui devrait être annoncé. Et ça, c'est cool parce que le Mac mini, c'est l'ordinateur vraiment abordable de chez Apple, vraiment le premier budget en fait quand on veut vraiment découvrir tout l'environnement macOS. Eh bien, le Mac mini, c'est une porte d'entrée. Il est proposé depuis deux ans avec la puce M.1, la plus petite des puces Apple Silicon. Mais voilà, certaines personnes voulaient des puces un peu plus haut de gamme, on va dire, pour le petit ordinateur fixe de chez Apple. Eh bien, ça devrait être le cas avec la M.2, voire même peut-être, selon les rumeurs, avec la M.2 Pro qui serait aussi disponible sur ce nouveau Mac mini. Ça sera annoncé en novembre, je pense. J'espère vraiment qu'en plus de la M.2, on aura la M.2 Pro parce qu'actuellement, chez Apple, pour les fixes, c'est pas foufou, il n'y a pas énormément d'ordinateurs. À la différence des portables où là, vraiment, ils en ont fait vraiment plein avec les puces Apple Silicon. Là, on a un trou en fait entre le Mac mini M.1 et le Mac Studio qu'ils ont sorti en début d'année, qui, lui, a la M.1 Max et la M.1 Ultra, donc c'est très haut de gamme. C'est vraiment en fait beaucoup trop pour beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, en fait, voulaient le Mac mini M.1 en version Pro. Alors, ça ne se fera pas avec la M.1, on n'aura jamais le Mac mini M.1 Pro. Mais un Mac mini M.2, c'est déjà un peu plus puissant. Et la M.2 Pro, du coup, ça boucherait vraiment le trou qui manque dans le entrée, milieu de gamme, on va dire. Et là, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui sont en loisirs semi-pro, qui seraient très intéressés. L'avantage du Mac mini, c'est que c'est un ordinateur quand même très complet. Tu as des connectiques, etc. Et tu ne payes pas le prix fort parce que tu n'as pas l'écran intégré. Alors, pour l'instant, bien entendu, il n'y a pas encore d'informations pour les prix. Après, ça va être sûrement comme le Macbook Air. Le Macbook Air M.2 est plus cher que le Macbook Air M.1. Donc, il y a fort à parier que le Mac mini M.2 sera plus cher que le Mac mini M.1. Le Mac mini M.1 commence à 800€. Ça ne m'étonnerait pas que le Mac mini M.2 commence au-dessus des 1000€. Donc, ça, je pense que ça va être super pour beaucoup de monde. Mais alors, après, il y a quand même quelque chose qui m'étonne avec Apple pour les ordinateurs fixes. C'est qu'ils ont sorti, du coup, le Mac mini, le Mac studio et l'iMac 24 pouces. Mais il y a quand même aujourd'hui encore un gros trou. C'est lui, en fait, le gros iMac, le 27 pouces, qui lui a tout simplement disparu du catalogue et qui n'a en fait jamais été proposé encore en plus Apple Silicon. Ça, je trouve ça vraiment très bizarre parce que pour avoir travaillé dans le milieu audiovisuel pendant plusieurs années à Paris, et bien, en fait, un ordinateur sur deux, c'était un iMac 27 pouces. Tout le milieu artistique, les Macs, ce sont vraiment les ordinateurs les plus utilisés et c'est souvent les plus grands, c'est souvent les 27 pouces. Donc ça, ça me surprend toujours qu'ils aient pas sorti un iMac grand format en 5K avec les plus Apple Silicon. Je sais pas vraiment pourquoi, j'espère que ça va arriver un jour. Moi, typiquement, un iMac 27 pouces Apple Silicon, je dirais pas non. La news numéro 2, elle est officielle depuis le 19 octobre dernier. Elle concerne un petit peu Apple, mais plus précisément Blackmagic, qui développe le logiciel DaVinci Resolve. Ce logiciel-là, qui est très professionnel, va débarquer sur iPad. DaVinci Resolve pour iPad, pour color correction, editing et visual effects. Et comme pour la version ordinateur, avec une version gratuite notamment. Et ça, c'est chouette parce que du coup, sur iPad, gratuitement, tu vas avoir un logiciel assez costaud. Alors ne vous emballez pas, ça va être une version un petit peu allégée. Il n'y aura que les onglets cut et étalonnage qui seront présents. Alors l'onglet cut, c'est vraiment pour du montage très simple. On fait des cuts en fait principalement. Donc c'est pas très sophistiqué de base, on pourrait être un petit peu déçu. Mais en réalité, ils sont parfaitement au courant de ça. L'onglet cut pour la version iPad va être vraiment développé à fond pour rattraper un petit peu la partie montage. Étant donné que sur la version ordinateur, il y a l'onglet montage. Ici, ils n'ont pas besoin de développer un petit cut à fond. Pour la version iPad, ils vont apporter pas mal d'améliorations à l'onglet cut. Alors de ce qu'ils annoncent, les projets seront compatibles entre ta version ordinateur et ta version iPad. Donc ça c'est chouette. Tu pourras en fait commencer un montage sur ton ordi et le récupérer sur ton iPad si tu as envie. Et comme pour la version ordinateur, tu auras également une version payante, DaVinci Resolve Studio, qui elle, je crois, coûtera environ une centaine d'euros. Donc on commence vraiment à avoir les gros développeurs de logiciels de montage professionnels qui s'implantent vraiment sur les tablettes et sur les téléphones. Adobe, eux, ils ont Adobe Premiere Rush, qui est une version Premiere Pro très simplifiée. Ici, avec DaVinci, notamment avec la partie étalonnage. Là, on va avoir un logiciel sur tablette qui sera quand même beaucoup plus développé. Alors pour l'instant, c'est vraiment que iPad, les tablettes Android ne seront pas compatibles avec ce logiciel. Peut-être que ça arrivera juste après. D'ailleurs, je n'ai jamais fait encore sur la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo test un petit peu sur du montage sur tablette pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire sur une tablette. Est-ce que ça peut remplacer un ordinateur facilement ou est-ce que c'est très limité ? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et enfin, la news numéro 3, je l'attendais depuis quasiment 6 mois celle-ci, elle concerne DJI. Alors en drone, pour fin 2022, on aurait peut-être un Mavic 3 classique qui pourrait sortir. Ce serait en fait une version un petit peu moins haut de gamme du Mavic 3, avec seulement la caméra 4 tiers, pour un prix du coup qui serait un petit peu moins élevé. Mais il y a encore beaucoup de choses à confirmer. On pourrait avoir peut-être un Inspire 3 qui sortirait en fin d'année, mais il n'y a vraiment aucune info encore crédible là-dessus. C'est que des suppositions, ce sera peut-être en 2023. Et surtout, c'est quand même très pro. Non, la news pour DJI, qui n'a encore rien d'officiel, mais comme d'habitude avec eux, on sait tout à l'avance et il y a eu plein de fuites, elle concerne lui, le DJI R2S, qui va enfin être compatible avec la DJI RC, la radio-commande qui a un écran. Eh bien ça, ça fait quand même facile 5 mois que j'attends ça. Cette radio-commande avec un écran, elle est compatible du coup de base avec le Mi 3 Pro. Elle est arrivée avec lui. Elle a été rendue compatible ensuite avec le Mavic 3. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C'était quand même peut-être pas le drone le plus pertinent pour cette radio-commande-là. En réalité, c'était surtout pour lui que c'était le plus intéressant, ce R2S qui enfin va pouvoir être compatible avec la DJI RC. Ça, c'est un truc que j'attendais effectivement depuis le début. Je suis quand même très curieux de me débarrasser de mon téléphone pour pouvoir voler directement avec un écran sur ma radio-commande. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Alors cette radio-commande-là, elle a eu quelques petites critiques quand elle est sortie, notamment sur la luminosité et sur la portée qui était plus faible. Ça, eh bien du coup, je pourrais tester et vous dire un petit peu mon ressenti. Mais alors ce qui est chouette aussi, notamment pour tous ceux qui n'ont pas acheté encore le R2S, c'est que visiblement, d'après cette photo-là qui a fuité, on va avoir un pack directement qui va proposer le R2S avec la DJI RC. Ça, c'est chouette. Tu n'auras pas besoin d'acheter les deux. Tu auras le choix entre la radio-commande classique et la radio-commande avec un écran. Bon, par contre, on n'a pas encore beaucoup d'infos. Je ne sais pas si ce pack va bien sortir en Europe et je ne sais pas non plus quand la mise à jour arrivera pour que la radio-commande soit compatible avec le R2S. Mais selon les informations, ça pourrait arriver là, d'ici novembre. Alors c'est annoncé pourtant que sur le R2S, est-ce que ça arrivera un jour sur le Mini SE et le Mini 2 ? Mini SE, je n'y crois pas du tout parce que le système de transmission n'est pas le même. Le Mini SE repose sur un Wi-Fi alors que sur les autres drones, on est sur de l'OcuSync et c'est également le cas avec la DJI RC qui est en OcuSync 3. Donc le Mini SE, honnêtement, je n'y crois pas trop. Le Mini 2, ça pourrait arriver parce qu'en soi, elle a la même radio-commande que le R2S, que le Mini 3 Pro ou la radio-commande de base. Je pense que c'est tout à fait compatible. Est-ce qu'ils le feront ? Là, par contre, je ne suis pas certain. Ça serait peut-être un petit peu trop de concurrence avec le Mini 3 Pro. Déjà, lui, en réalité, ça va faire de la concurrence entre le Mini 3 Pro et le R2S. Maintenant, tu pourras avoir les mêmes radio-commandes donc ils seront très proches les deux. Alors là encore, au niveau des prix, pas encore d'informations. On peut en fait se baser dans ces cas-là sur les prix du Mini 3 Pro. Le Mini 3 Pro avec la DJI RC qui a un écran est 150€ plus cher que la radio-commande classique donc je pense que ce sera également le cas avec le DJI R2S. Ce qui nous ferait en pack Fly More Combo avec la DJI RC 1450€ si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mais depuis 2-3 semaines, le DJI R2S en pack Fly More Combo est soldé un petit peu à moins 100€. Vous pouvez le toucher à 1200€ au lieu de 1300€ en gros. Voilà, on a fait le tour sur ces 3 news qui sont quand même plutôt cool pour cette fin d'année. Dites-moi en commentaire laquelle vous intéresse le plus. Moi, très clairement, la radio-commande RC avec le R2S je suis quand même très curieux de pouvoir tester enfin ça. Donc restez focus sur la chaîne, je pense que ça arrivera bientôt. Il y a également une dernière petite chose qui va arriver en fin d'année mais ça, pour ça, je ne vous en dis pas plus parce que je pense que je pourrais vous faire la présentation directe. Voilà, donc restez focus sur la chaîne pour ça aussi. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en like et en commentaire. N'hésitez pas non plus à retrouver avec cette vidéo-là mon guide d'achat Drone DJI pour savoir quel drone vous voulez acheter si ça vous intéresse. Bref, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao.